Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo d'Eclater Tree de mon dressing puisque avec le changement de saison j'avais envie et besoin de faire un roulement dans mes affaires de ranger les vêtements qui sont vraiment trop automne-hiver et trop chauds que je ne vais absolument pas porter pendant au moins les 6 prochains mois et les remplacer du coup par les vêtements plus légers qui correspondent aux saisons printemps-été. Il y a des petites choses quand même que je vais garder, des vestes mi-saison ou des petits pulls légers, des petits gilets, ce genre de choses qui vont être parfaits pour la transition justement entre les saisons. Enfin bref, j'ai pas mal de pain sur la planche. Derrière ces deux portes coulissantes se trouve mon dressing. Je vous montrerai dans les images ensuite un petit peu où sont mes affaires. Derrière ces portes coulissantes se cache mon dressing hiver, été, printemps, automne. Là c'est complètement bloqué parce qu'il y a vraiment trop de choses en fait. Ça déborde un petit peu. Là j'ai mes vêtements d'été, de printemps, quelques doudounes aussi. Pas mal de choses encore partout ici. Là c'est un peu moins rempli mais quand même. Voilà, là j'ai mis mes manteaux récemment parce que c'est des manteaux qui sont trop chauds pour maintenant puisque les températures ont déjà pas mal remonté. Du coup je voulais vous montrer aussi que j'ai ce portant là en plus sur lequel du coup j'avais tous mes manteaux d'hiver mais que j'ai commencé à ranger comme je viens de vous montrer. Du coup j'ai sorti des petits... Alors là c'est un haul que je dois vous faire. Mais sinon là j'ai sorti en fait des jolis petits pulls mi-saison ou des choses comme ça que je vais garder pour cette période. Là je me suis munie d'un portant avec les choses que je vais garder pour cette saison et les choses que je vais ranger du coup pour l'automne-hiver prochain. J'ai fait déjà d'énormes déclutters ces deux dernières années notamment. L'année dernière j'en ai fait deux ou trois au moins et je me suis débarrassée la dernière fois de plus de 80 pièces et la fois précédente de plus de 75 pièces. Donc c'est vous dire plus de 150 ou 160 pièces en tout qui sont sorties de mon dressing. Donc j'ai quand même réduit relativement. Sauf que ces derniers temps j'ai acheté quand même pas mal sur Vinted. J'ai acheté en friperie aussi des choses. Ce qui fait que je me suis certainement débarrassée d'énormément de pièces. Mais j'en ai fait rentrer aussi dans mon dressing. Et là avec les pulls qui prennent toute la penderie du bas, les manteaux aussi etc. Parce que j'ai deux penderies pour vous montrer. J'ai deux penderies, une là, une là qui courent sur quasiment la totalité du meuble. Puisque là vous voyez j'ai une colonne, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. J'ai une colonne juste ici qui est symétrique en fait, j'en ai une autre là-bas. Et du coup il va falloir que je range tout ça. Il va falloir vraiment faire confiance au processus comme on dit. Parce qu'il va y en avoir partout dans mon dressing, je le sais d'ores et déjà. Je sais que ça va être l'apocalypse. Mais c'est nécessaire. J'ai prévu une caisse dans laquelle je vais mettre les vêtements dont je me sépare. J'ai déjà là trois pulls dont je ne veux plus. Qui vont du coup partir certainement en friperie, ressourcerie ou donner à mes proches. Le but premier de cette vidéo c'est surtout de faire du tri, du rangement. Et de changer les vêtements comme je vous disais d'une saison à l'autre. Pour être totalement transparente avec vous, ça fait quelques semaines que j'ai repris un rééquilibrage alimentaire. Et je compte m'y tenir cette fois-ci. J'ai repris le sport aussi, ça fait deux semaines, un petit peu plus de deux semaines que j'ai repris le sport. Et je suis un programme sur trois mois. Donc je compte vraiment bien m'y tenir. Je sais que je vais m'y tenir, je suis vraiment motivée, déterminée et tout. Pareil pour l'aspect nourriture. J'espère fondre un petit peu on va dire. Et rentrer dans des pièces que j'aime et dont je n'ai jamais voulu me séparer dans mon dressing. Parce que j'avais toujours l'espoir de rentrer dedans. Donc je sais qu'il y a un peu deux écoles. Il y a des gens qui sont comme moi qui veulent garder pour se motiver entre guillemets. Et d'autres qui disent que ça sert strictement à rien. Et qu'il vaut mieux se séparer de ce genre de pièces. Mais c'est des pièces tellement uniques et tellement belles que clairement je n'avais pas du tout envie de m'en séparer. J'avais besoin du coup de la motivation nécessaire que j'ai trouvée maintenant. Pour me remettre en forme on va dire. Et en forme dans tous les sens du terme. Bref, voilà. Et du coup écoutez, let's go. Je pense que j'ai assez blablaté. Je vais essayer de vous montrer. J'ai aussi beaucoup de choses à ce niveau-là, au niveau du dessus en fait du dressing. Et je vais faire en sorte de tout retirer. Donc je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vais retirer et tout, faire le tri etc. Vous verrez, vous certainement en accélérez beaucoup de moments. Là-haut je remettrai du coup les vêtements d'hiver. Notamment les gros pulls et les gros manteaux. C'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai des sacs aspirables là. Il faut que je vois où est-ce que je les ai mis. Ah si je sais où ils sont. Parce que je vais aspirer les manteaux et les pulls. Ça prendra moins de place. Voilà. Voilà la quasi-totalité. Enfin la totalité des sacs qui me restent. Parce que les autres sont déjà utilisés. Qui vont du coup me permettre de gagner de la place. Je vais m'atteler à ce travail. Qui ne va pas être une mince affaire je pense. Mais let's go. Après l'été j'avais plus de place forcément dans mon dressing. Et j'avais un autre portant que ceux que je vous montre là. Qui était plein de manteaux en fait. Et j'ai réduit mes affaires. Donc j'avais réussi à mettre tous mes manteaux dans mon dressing. Mais là. Donc là. J'ai libéré ça de manteau. Et vous voyez. Il me reste 2-3 trucs là qui sont pour le printemps-été. Un pull comme ça que j'adore. Que j'avais trouvé en friperie. Je le trouve vraiment trop joli. Mais il est un peu bouloché malheureusement. Et je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'ai pas mis de tout l'hiver. Je ne l'ai absolument pas mis. Donc je vais peut-être m'en séparer. Ça me fait mal au coeur. Mais en même temps si je ne le porte pas c'est ridicule de le garder. J'ai plein d'envie de commencer avec les manteaux quand même. Donc il faut que je trouve les plus grands sacs. Je pense qu'un très grand j'ai la place quand même. Mais de toute façon avec un très grand je ne pourrais même pas mettre la moitié de mes manteaux. Ah ça c'est un gigantesque. Comment vais-je faire pour mettre des manteaux aussi épais ? Je vais les mettre en broule en réalité. Regardez-moi la taille de ce sac. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Mais c'est impressionnant. J'ai commencé avec les plus gros manteaux. Vraiment les manteaux qui prennent le plus de place. A savoir les manteaux en fausse fourrure comme ça. Je viens de fermer le sac. Et on va faire le test de l'aspirateur. Je vous montre avant. C'est très lourd. Voilà. J'ai la sensation que ça aurait pu aspirer un peu plus. Mais je vais vous montrer la différence. Voilà. Je ne sais pas si on verra sur l'avant après quelque chose de satisfaisant. Mais en tout cas voilà. C'est un tiers de mes manteaux je dirais. C'est un tiers de mes manteaux. Là j'ai un manteau que j'ai mis hier. Donc pour le coup je l'ai porté. Il est toujours en parfait état. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que je vais m'en débarrasser. Ça pourrait peut-être intéresser ma soeur. Parce qu'il est quand même très joli. Mais je me dis que j'avais trop de manteaux. Donc il faut vraiment que je fasse du tri. Et il y en a ces deux là. C'est mes manteaux préférés. Je crois que c'est ceux que je porte au quotidien. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En hiver. Je peux m'en séparer. Sans le regretter. Et en étant contente de le voir porter. Et bien. Et en étant contente de le voir porter par d'autres personnes. Le plus marrant ça va clairement être de sortir les habits de printemps. Et de faire. Ah oui. Oh c'est joli ça. Oh c'est mignon. J'ai tellement chaud à force de ranger. Que je me dis que toutes ces matières là. Qui sont bien bien chaudes. Je suis bien contente. De les ranger quoi. Jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau froid. Premier paquet de pull. Jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau froid. Là dedans j'ai des chapeaux. En tout genre. Et là dedans aussi. Des chapeaux, des bérets, des oreilles. Comme ça. Ça je sais pas pourquoi. C'est des fédoras je crois qu'on appelle ça. J'en ai deux. Un camel et un noir. Qui ont une matière assez chaude. Qui rappelle plutôt l'automne, l'hiver. Je ne les porte jamais. Enfin ça fait au moins trois ans que je ne les ai pas mis sur ma tête. Mais c'est tellement des basiques que j'ai peur un jour d'en manquer. Au cas où si jamais j'en sais rien. Si la mode revient. Ou alors si ça me plaît de nouveau. Parce que maintenant j'ai 30 ans. Mais peut-être que quand j'en aurai 35 ce sera mon style. Donc je me dis autant garder ce genre de choses. Parce que c'est des basiques. Je les ai dans mon dressing. Donc c'est pas forcément mon style actuel. Mais ça peut potentiellement le devenir. Donc je garde ça précieusement. Il y a trop de choses que je garde et que je ne porte pas. Enfin je pense que vous savez que j'ai réussi à me débarrasser de beaucoup de choses. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je me suis débarrassée de plus de 160 pièces en 6 mois je crois. Mais il y a encore des choses qui sont un peu plus sentimentales. Ou ce genre de choses. Genre j'ai une grande écharpe. Que ma mère m'a offerte il y a plus de 10 ans. J'ai dû la porter deux fois. Et en fait c'est plus du tout mon style. C'est pas du tout mes couleurs. Mais je la garde parce que c'est le souvenir en fait. Je reviens pas à le nombre de cintes. Que j'ai récupéré en mettant tout ça dans des sacs aspirables. C'est impressionnant. C'est un dessin plutôt. C'est impressionnant. Bon après. Je sais que tout le monde n'a pas autant de vêtements que moi. Je sais que j'adore la mode. Je sais aussi que j'en ai eu trois fois plus à une période. C'était horrible. Horrible. Parce que je voyais même plus ce que je possédais. Et je portais franchement je portais un cinquième de ce que j'avais. Donc c'était ridicule en fait. Vraiment c'était vraiment abruti de ma part on va dire. Mais aujourd'hui j'en ai quand même beaucoup je trouve. J'estime. J'en ai vraiment beaucoup. Mais j'ai quatre saisons. C'est ce que je me dis pour me sentir pas moins coupable. Parce que je ne me sens pas coupable en soi. Je ne me sens pas coupable en soi. Même si j'ai quand même beaucoup de vêtements. Des pulls qui ont plus de 5-6 ans. Pas mal de pièces d'ailleurs qui sont assez vieilles. Et depuis... Je dirais que j'ai changé mon mode de consommation vraiment depuis 2-3 ans. Où j'achète franchement au moins 70% de ma garde-robe en friperie ou sur Vinted en tout cas de seconde main. Donc je consomme plus responsable qu'avant parce que je consomme plus intelligemment entre guillemets et de manière plus écologique grâce à la seconde main. C'est mieux pour mon portefeuille aussi. Et en même temps quand j'achète je réfléchis un peu plus à ce que je vais mettre vraiment. Et c'est pour ça que j'achète aussi en moins grosse quantité qu'avant. En 2017 et en 2018 par exemple sur ma chaîne j'avais je pense une majorité de vidéos qui étaient des vidéos haul. Puisque j'ai acheté énormément énormément. J'ai acheté des vêtements au moins tous les mois ça c'est sûr. Alors que c'est plus du tout le cas maintenant. Mais c'est ce que je faisais dans ces années là. C'est là où j'avais le plus de vues sur ma chaîne clairement. C'est ce qui m'a amené le plus de monde. Et depuis que je ne fais plus autant de haul. Ma chaîne elle a coulé. Mais c'est pas grave c'est comme ça. Mais en même temps voilà c'est parce que j'achète moins de quantité. Et ce que j'achète c'est plus réfléchi aussi. Ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je savais que ça allait être déclateur, tri, rangement etc. Changement de saison. Mais en même temps je savais que la partie déclateur elle allait absolument pas être aussi impressionnante que les fois précédentes. Parce que tout simplement c'est plus réfléchi aujourd'hui. Et là les pulls que j'ai mis je les ai tous regardés un par un. Et je sais que je me revois les porter. Celui-ci je sais que je ne l'ai pas porté de tout l'hiver donc je ne me vois pas le porter malheureusement. Même si je le trouve super cute. Mais je ne le porterai certainement pas parce que j'ai beaucoup d'autres options, beaucoup d'autres choix dans mon dressing vers lesquels je vais aller en premier en fait. Avant même de penser à mettre celui-ci. Donc autant voilà m'en séparer. Mais tous les trucs que j'ai rangés là, les manteaux, les pulls et tout. Je sais que je me vois les mettre, je sais que je vais les mettre. Là je vais du coup regarder un peu mes vêtements de printemps-été. Mais normalement j'avais déjà fait le tri aussi l'année dernière. En me disant ça j'en veux plus, ça j'en veux plus etc. Ma carte SD est presque pleine donc il va falloir que j'économise un peu. Déjà ma salive ce serait bien que j'arrête de parler. Et que j'économise un peu les images. Mais je voulais juste vous dire que j'ai descendu tout à l'heure ce gros sac. Et je n'ai plus la place pour le remettre. Je vais voir si je ne peux pas descendre cette caisse. Parce que dans ce gros sac j'ai essentiellement des robes que j'ai mises pour des mariages. J'ai une robe de princesse, deux robes de princesse, trois. Je vais réorganiser ça avec la caisse là-haut je pense. On reprend quelques minutes plus tard. Ça a été folklorique mais j'ai retiré quelques robes de princesse que je sais que je ne porterai pas. Parce qu'elles ne me plaisent plus, me vont plus etc. Même si un jour elles m'allent de nouveau, j'en ai d'autres. Je pense que je vais les mettre sur vintage celle-ci quand même. Parce que c'est vraiment des belles robes. Il y a toujours des étiquettes dessus, je ne les ai jamais portées, juste essayé. J'ai remis la caisse du coup là-haut. J'ai mis deux, trois trucs tout en bas ici. Puis maintenant du coup je vais enfin m'atteler aux vêtements de printemps-été à mettre sur centre et à ranger. J'ai les sacs en plastique en soupe, ça ne touche pas le sol. La vidéo s'est arrêtée parce que je n'avais plus de place sur ma carte SD, sur ma caméra. Du coup je vous reprends avec mon téléphone rapidement, j'ai chaud désolée. Pour vous montrer un petit peu l'avancée du coup là de mes robes, enfin des pièces vraiment beaucoup plus printanières, estivales et tout. Ça se voit vraiment dans les couleurs. Là j'ai encore toute une pile de choses à mettre sur cintre plus court ou à mettre pliées, arrangées. Je vais voir ça m'organiser comme je peux. Je vais remettre du coup aussi les pièces qui sont sur ce portant là. Voilà, je vais en mettre quelques-unes je pense dans ma ponderie là, dans le dressing. Ce portant la moitié des choses que j'ai à vous montrer c'est des choses dans des hauls. Donc j'hésite en fait à me dire que ce portant sera peut-être dédié justement pour les hauls quand j'en ai de temps en temps. Je ne sais pas, je vais voir si est-ce que j'arrive à ranger là déjà. Ça c'est toutes les pièces dont je me suis débarrassée. Ça paraît volumineux comme ça mais j'ai compté, il y en a seulement 8. C'est juste que là déjà il y a 2 manteaux, 2 pulls et 3 pulls en dessous. Je crois, si ma mémoire est bonne, que ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Ça c'est quelque chose que j'ai depuis je pense 2015 ou 2016. Et ça fait bien 4 ans que je ne l'ai pas mis. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'en sépare. Et ça c'est une petite veste en jean blanche aussi. Pareil, donc je ne mets plus du tout. Donc tant qu'à faire, autant m'en séparer. Il va falloir que je steam tout ça. Parce que c'est quand même relativement froissé. J'ai mis mes chapeaux sur mon petit pouf et d'autres vêtements dans lesquels je ne rentre plus mais que je garde. Et des petites chemises, des petits hauts et tout pour cette saison. Ici j'ai mis des robes, des jupes, des shorts là-dedans. Pour le printemps et l'été. Et le reste j'ai laissé tel quel. Là j'ai des pantalons jogging que je mets plus ou moins souvent on va dire. Et des petites choses que j'ai envie de garder pour quand je me sentirai plus à l'aise. Je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Vous avez vu du coup l'intérieur de mon dressing. Donc il y a des choses auxquelles je n'ai pas touché. Ça c'est plus des robes de soirée notamment là-haut. En dessous là j'ai tous mes petits hauts clairs. Toujours les manteaux, les pulls là-haut. Là c'est des vestes et manteaux que je n'ai pas arrangé du coup dans les sacs. Mais qui sont aussi pour certains mi-saison. Comme ça que je peux porter en ce moment. Des petites vestes un peu perfecto et tout. Ou des chemises, vous savez des chaquettes. Ils appellent ça les anglais. C'est un mélange entre chemise et veste. Ici j'ai mis les jupes, robes plutôt vraiment automne-hiver pour le coup. Mais voilà. Là j'ai mes 4 saisons rangées derrière ces portes coulissantes. J'ai 2 jupes là qu'il faut que je steam absolument aussi que j'aime trop. J'avais acheté chez H&M il y a au moins 2 ans. Je commence un peu à vieillir et à boulocher. Ce qui est vraiment trop dommage. Là il y a pas mal de vide ici sur ce portant. Là c'est pour un haul. Et ça aussi c'est pour un haul. En tout cas j'espère que cette vidéo vlog de Clutter Tree vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Comme d'habitude ça me fait toujours très très plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aide aussi beaucoup. Et n'hésitez pas également si ce n'est pas encore fait à vous abonner à ma chaîne. Ainsi qu'à activer avec les notifications pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !